On ne va pas faire de très longues présentations, ils le feront nettement mieux de moi. Merci à Nantes Digital Week qui nous a permis d'organiser cet événement et qui vous a permis de l'identifier et d'y venir. Et merci quand même à l'équipe Exilis qui a co-organisé, Amélie, Charlotte notamment, sans qui cet événement ce soir ne serait probablement pas possible. Alors, ce soir nous allons travailler en deux temps. Nous avons voulu, lorsque nous avons travaillé au cadrage de cette soirée avec Odensia et IMT Atlantique, souhaiter que cette table ronde soit diversifiée, c'est-à-dire que nous avons des représentants de différents secteurs d'activité, du B2B, du B2C. Donc la notion de parcours client va être relativement vaste, qu'il s'agit de B2B, du B2C. Des secteurs aussi diversifiés que l'immobilier, les biens de consommation, les services publics, la banque assurance. Nous avons souhaité aussi que ce soit une table ronde très pragmatique, avec des cas très concrets. Donc on ne va pas faire, même si nous avons souhaité avoir des apports académiques avec nous, n'est-ce pas ? Nous avons souhaité que ce soit des éléments très concrets à travers des vrais cas, de vraies structures qui vont être portées par les intervenants ici ce soir. Donc très illustratif, on espère aussi très interactif. N'hésitez pas, il y aura des séances questions-réponses et on espère qu'elles seront nombreuses. Donc on a souhaité également que ce soit un mix entre une vision opérationnelle consultant, que nous sommes, puisque nous intervenons auprès de nos clients sur des transformations de tout type, mais également des transformations autour des parcours clients, mais également académiques, comme je le disais, puisque à travers leurs recherches, leurs formations, les relations qu'ils ont avec les entreprises, c'est IMT Atlantique, l'école d'ingénieur, mine, et Odensia et la business school, l'école de commerce, travaillent sur ces thématiques avec les clients et les élèves. D'ailleurs, il y en a un certain nombre de élèves dans la salle, si j'ai bien vu. Donc nous allons commencer par une première partie, qui sera animée par Odensia, par Anne Lomoy, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, sur comprendre et illustrer comment se traduit finalement la diversité de ces parcours clients auprès de chacun des intervenants. On va essayer de passer à peu près trois quarts d'heure sur ce sujet, on l'espère. On sera naturellement à l'écoute de vos questions. On fera une deuxième partie, qui sera animée cette fois-ci par IMT Atlantique, et François, sur comprendre et illustrer finalement les impacts de cette transformation, ou cette digitalisation des parcours clients, sur les organisations et sur le développement de l'entreprise. Donc là aussi, petite séance questions-réponses, où nos intervenants répondront et illustreront ce qu'ils ont vécu pour vous faire partager. Si vous avez encore un peu de temps, nous vous accueillerons derrière pour un petit cocktail, auquel vous pourrez naturellement échanger avec nos intervenants et avec nous, même si vous le souhaitez, en tout cas, sachez que vous aurez de quoi aussi vous rafraîchir à l'issue de ce débat, cette conférence débat. Sans plus attendre, même si notre intervenante immobilière arrive à l'instant, on la suit digitale, donc comme quoi le parcours client digital, c'est quelque chose qui nous a été dit ce soir. Même si elle n'est pas complètement arrivée, je vais passer la main à Anne Lenoir pour qu'elle puisse faire un petit tour de table de présentation et ensuite passer aux questions-réponses. Merci pour votre attention. Merci. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Anne Lenoir, je suis professeure associée à Odetia Business School. Je dirige le master spécialisé en stratégie marketing à l'ère digitale, ainsi que la majeure, qui est la majeure de spécialisation des égrèves de grande école en marketing digital. J'ai aussi la chance de partager avec six autres professeurs de l'école la direction, l'organisation, le pilotage de ce qu'on appelle le Futur Laboratory et qui est un laboratoire d'expérimentation, une sorte de PACASAM, dans lequel on fait collaborer les entreprises partenaires de l'école et puis nos étudiants sur des projets d'innovation. Alors, on a l'occasion de travailler beaucoup en prospective sur des sujets assez vastes. Donc, on a accompagné, par exemple, les Galèques Lafayette sur un sujet assez intéressant autour de la showroom digitale. Parce que quand on n'a pas suffisamment de surface de vente, il peut être intéressant de remplacer un espace de vente classique par un showroom digital avec une table interactive. et voilà. Donc, c'est des sujets qu'on aborde et qui soient traités aussi par les professeurs-chercheurs au sein de ce Futur Laboratory. J'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure rapidement d'expliquer ce qu'on analyse sur ces parcours clients qui sont un mélange, en fait, de rêves et de cauchemars puisque la digitalisation, c'est bien. Certainement, on y est contraint. Enfin, je ferai une petite introduction tout à l'heure. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments à analyser, notamment d'acceptation ou d'effets repoussoirs, parfois, d'une digitalisation excessive. Donc, je pense que c'est aussi un sujet que, en tout cas, que nous, on traite. C'est-à-dire l'acceptation, en fait, de la digitalisation sur le parcours client. Je vais laisser François se présenter. Bonsoir. François Del Tour, donc, enseignant-chercheur de conférence à l'IMT Atlantique. Donc, l'IMT Atlantique, c'est l'Ex-Mine Nantes, école d'ingénieurs donc du ministère de l'Industrie qui a fusionné en 2017 avec une autre école à Brest, d'où ce nouveau nom IMT pour Institut Mines Télécom Atlantique. Et moi, je suis présent ici parce que, notamment, je suis responsable d'une option de formation de nos élèves ingénieurs qui est l'Option Organisation de Management Technologique d'Information. Et cette option, qui existe depuis déjà plus de 15 ans, forme des élèves ingénieurs qui, en plus de leurs compétences techniques, vont aller vers des métiers de maîtrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage et donc vont avoir une vision organisationnelle et on va beaucoup insister, beaucoup travailler sur ces aspects-là avec eux et notamment dans des projets auprès de différentes entreprises et dans le cadre de cette formation, donc après, certains vont notamment faire des stages de fin d'études et un certain nombre travaillent maintenant son consultant chez Exeis, ce qui fait qu'il y a une forme de proximité entre le cabinet et l'école et on espère d'ailleurs qu'elle continuera dans les années à venir. En tout cas, nos étudiants, quelques années après, ils se retrouvent à gérer des projets de transformation et c'est important de pouvoir les sensibiliser à l'ensemble de ces aspects. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer le tour de table directement des autres intervenants parce que ce sont eux les professionnels et puis c'est avant tout eux qui sont venus parler de leur expérience, qu'on sait peut-être soit par Christelle à Fréchoux ou alors... On a deux micros, on va gérer les micros. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Christelle à Fréchoux, je vous présente la Banque Populaire Grand Ouest, toute nouvelle année puisque nous avons fini notre fusion informatique ce week-end. Ça s'est bien passé. Et au sein de cette banque qui recouvre tout le territoire de la Bretagne et puis de la Loire, la Normandie parce que c'est un territoire assez vaste, la Vienne, tout ça jusqu'à Angers et la Vendée. Je suis en fait responsable d'une direction qui a en charge la qualité, les réclamations, le digital, la data et ce qu'on appelle transformation ou plutôt la transformation des modes de travail on va dire induits par les autres métiers ou plutôt la captation de tout ce qui se passe de la respiration et donc de comment on doit se réajuster à la fois pour suivre les clients mais aussi pour poursuivre les collaborateurs et puis l'écosystème et d'autres secteurs d'activité. Bonjour, Alain Cardocuf, moi je suis responsable d'un bureau de développement informatique à la Direction Générale des Finances Publiques donc là nous sommes dans le monde de la fabrication sur un domaine qui est la fiscalité des professionnels donc nous avons en charge la chance d'avoir en charge à Nantes la maintenance et le développement des projets qui sont utilisés pour la fiscalité et les professionnels autant en interne à la Direction Générale des Finances Publiques qu'en externe exposés sur internet auprès des professionnels et auparavant j'ai dirigé le même bureau pour les particuliers donc vous avez utilisé certainement une application qui était dans le portefeuille et voilà j'essaie de vous apporter parce que je suis dans ce domaine depuis une quinzaine d'années justement notre expérience sur pas sur la fabrication ça vous intéresse moins aujourd'hui mais sur la façon dont nous avons transformé la relation avec le client alors le client vous me direz le client est un peu captif chez nous mais j'espère qu'à l'issue de cette soirée vous penserez qu'on s'occupe bien du prisonnier bonsoir à tous alors je m'appelle Hélène Sué donc de la société Fortwerk plus connue certainement pour certains d'entre vous par le biais de nos marques que sont le Thermomix et donc robot culinaire multifonction et Cobold aspirateur donc comme la prononciation l'indique Fortwerk est une société allemande groupe familial qui existe depuis plus de 130 ans présent en France depuis maintenant bientôt 60 ans et en ce qui me concerne j'ai rejoint la société il y a à peu près une dizaine d'années et j'ai commencé en tant que responsable de la relation client et puis de fil en aiguille voilà je fais différents métiers dans la société et je mes dernières fonctions m'ont amenée à travailler au niveau international on y reviendra tout à l'heure sur le projet de transformation du groupe et de la société et depuis le 1er septembre donc je suis revenue après cette expérience de 3 ans à Nantes pour déployer donc ce que nous avons contribué à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet qui continue et avec un déploiement plus local aujourd'hui en termes d'expérience pour moi bonsoir je m'appelle René Montin je suis directeur de la transformation numérique du groupe Eram le groupe Eram on est un tout petit peu plus jeune on a 90 ans quand même on se transforme d'ailleurs depuis toujours puisque juste une petite parenthèse historique avant d'être distributeur on a été fabricant donc on est issu d'un savoir-faire de fabrication on a d'ailleurs encore deux sites de production dans le Méné Noir qui est notre territoire d'origine à côté d'Angers et on est plus gros producteurs en français de chaussures on prenait encore 1,2 millions de paires de chaussures on a à peu près 1000 points de vente une dizaine de marques les marques les plus connues c'est Gémo c'est Eram Bocage, Texto, Melo Yellow Faggo voilà j'en passe et une partie B2B aussi puisqu'on est l'éleur de la chaussure de sécurité en France donc moi je m'occupe à la fois j'ai deux métiers en fait je suis directeur de la transformation numérique et j'opère au niveau du groupe on pourra en reparler et je suis historiquement aussi en filiale puisque je suis directeur marketing et digital de plusieurs enseignes du groupe notamment Centreville et Eram, Texto, Bocage et Melo Yellow voilà merci Renaud donc Radica arrivera à 18h39 je crois que c'est un petit peu bouché sur Riquet donc on va débuter sans Radica le alors en 95 si on organisait une petite un voyage avec ses amis qui n'évitait pas forcément dans sa ville on mettait grosso modo une journée à organiser son voyage il fallait appeler l'un appeler l'autre aller en agence de voyage construire son voyage éventuellement pour se renseigner on avait assez peu d'informations retourner en agence de voyage rappeler chacun de ses amis essayer de faire le lien entre ce qu'on avait changé pour se décider finalement c'était compliqué aujourd'hui en l'espace d'une heure on peut via Skype s'être mis d'accord avoir acheté sur une plateforme ses billets d'avion et puis ensuite avoir choisi son hôtel donc les comportements des utilisateurs ont changé d'un certain nombre de pure players de nouveaux acteurs notamment les plateformes ont complètement modifié les usages en créant des standards qu'aujourd'hui c'est le tout tout de suite immédiatement l'usager donc a développé lui-même toute un tas de compétences avec des outils digitaux les taux d'équipement en fait le montre on va passer sur les 89% d'équipement en ordinateur fixe qui est un pourcentage qui baisse d'ailleurs au profit du mobile qui aujourd'hui est à 93% d'équipement de taux d'équipement on se demande qui sont les 7% qui restent d'ailleurs mais voilà donc les usages ont considérablement augmenté enfin évolué se sont complètement transformés et face à cela avec la pression d'un certain nombre de pure players évidemment il y a la transformation digitale nécessaire en fait des acteurs des entreprises dont vous faites partie avec avec la nécessité évidemment de s'adapter alors est-ce qu'il faut s'adapter partout et ça justement c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait ça nécessite des investissements qui sont colossaux souvent peut-on être sur tous les canaux de communication les canaux de vente en même temps ce n'est pas possible aujourd'hui il faut inscrire sa stratégie dans une logique très technologique également donc acquérir des compétences je pense pour un directeur marketing qui sont très éloignés de celles qu'il fallait avoir il y a encore 10 ans donc il faut être un hub à la jonction de tout un tas de compétences ça aussi ça transforme beaucoup les organisations donc j'avais alors et puis le consommateur finalement s'il adore un certain nombre de services de technologies certes nos études montrent aussi qu'en termes d'acceptation quand on utilise un peu trop ces données pour lui pousser un petit peu trop de choses évidentes on a monté une étude avec IBM notamment à partir de toutes les technologies qui peuvent être disponibles sur le parcours d'un client de celle de géolocalisation jusqu'à l'adressage par exemple de publicité ciblée dans les espaces commerciaux sur son parcours jusqu'à la lecture en fait de son profil via des applications mobiles sur les tablettes vendeurs pour exactement connaître ses achats passés et lui recommander un certain nombre de produits c'est des choses qui tout ça existe aujourd'hui chez ITZY je ne sais pas si vous êtes allé récemment à San Francisco mais on a aussi un distributeur automatique de plats de repas frais tout à fait délicieux vous avez peut-être entendu parler de Chloé ce bras articulé ça c'est à New York en fait qui est un robot et qui c'est Best Buy qu'il a développé sur une très petite surface de vente donc le vendeur que vous avez en face de vous c'est un robot vous rentrez sur une tablette vos informations et les produits que vous souhaitez acheter et il va le chercher dans un stock qui est tout en hauteur donc évidemment inaccessible pour un être humain mais accessible à Chloé qui a une interface interactive typée de Watson d'ailleurs donc tout ça c'est possible aujourd'hui donc ma première question après cette introduction un petit peu longue sur les usages mais on les étudie beaucoup et de très près et on nourrit au sein du Futur Lab une veille aussi très riche j'avais une première question alors peut-être à Renaud qui est juste à côté de moi et puis je pense que vous allez pouvoir dialoguer aussi avec d'ailleurs tous les quatre à ce sujet là qu'est-ce qui a déclenché pour vous qu'est-ce qui a initié en fait la transformation qu'est-ce qu'elle a été déclencheur pour vous du travail que vous avez fait sur les parcours clients est-ce que c'est venu de l'extérieur est-ce que c'est venu de l'interne voilà c'est ma première question sur la transformation générale comme je disais on s'est toujours mis en cause puisqu'on vient quand même de la production et c'est aussi une affaire de génération la première qui a construit ça et qui a voulu passer tout le temps au retail et la troisième justement ce qui nous a poussé à nous transformer c'est la montée en puissance de l'e-commerce le groupe on est e-commerçant depuis bientôt 10 ans maintenant c'était pas très tôt sur les clés comme un temps mais pas trop tard finalement par rapport à une moyenne le site ERAM va fêter ses 10 ans l'année prochaine et monter en puissance de ce segment là puisque aujourd'hui sur la chaussure l'e-commerce c'est un peu plus de 16% de part de marché moi ça fait 6 ans 7 ans que je suis dans le groupe et on était un petit peu moins de 10% et les chiffres et ce qu'on sait c'est que ça va monter à 25% donc là la prise de conscience elle était déjà là en 2009 en posant cette première brique avec dès départ une volonté d'être click and collect c'est à dire de livrer gratuitement dans nos magasins et ça on en verra peut-être tout à l'heure mais c'est hyper important l'idée c'est que la digitalisation des parcours clients c'est un concept un peu marketing mais c'est que ça doit surtout en fait être concret vis-à-vis aussi des boutiques et donc voilà avec cette montée en puissance on a monté quelque chose en 2009 et moi j'ai fait un réplatforming sur ERAM il y a bientôt 3-4 ans là on a vraiment accéléré on s'est donné des vraies ambitions qui dépassaient derrière l'e-commerce parce qu'on en parlera aussi après mais l'e-commerce c'est pas juste sub-platformes et de l'IT c'est aussi de se dire c'est quoi la politique d'offre c'est quoi la logistique que je change parce que ça vient les entrepôts quand même au départ c'est quoi l'international c'est quoi les enjeux aussi people et RH donc quelles nouvelles compétences je vais avoir besoin donc c'est aussi tout ça donc on a vraiment là pour le coup fixer un vrai plan de transformation très très ambitieux il y a il y a 4-5 ans de cela et aujourd'hui sur les premières on fait des croissances à deux chiffres depuis toujours sur un marché e-commerce qui est quand même ralenti globalement et donc la prise de conscience avait vraiment été sur la montante puissance de ce marché si on parle du déclencheur pour Fort Verk qu'est-ce qui vous a poussé à travailler parce que vous aviez un modèle économique qui est assez particulier que vous n'avez pas forcément présenté tout à l'heure absolument alors j'y reviens donc Fort Verk effectivement a la particularité de commercialiser ses produits j'ai dit particularité c'est pas vraiment une particularité mais en tout cas notre canal de distribution et notre cœur de métier c'est la vente directe donc nous avons en fait chez Fort Verk deux clients le client bien sûr utilisateur final de nos produits mais pas seulement notre client également c'est notre conseiller sans nos conseillers qui se déplacent au domicile de nos clients et c'est ce qui fait notre différence par rapport à d'autres produits sur le marché et bien je ne serai peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de notre expérience donc le conseiller aujourd'hui est aussi au cœur comme le client final de notre stratégie et par rapport à ces deux clients nous avions en fait deux problématiques alors la première c'était de garder le contact avec nos clients utilisateurs de nos produits lorsque vous commencez en tant que conseiller chez Fort Verk vous allez travailler on l'espère le plus longtemps possible mais on a aussi des personnes qui nous rejoignent pour un an pour deux ans peut-être un petit peu moins un petit peu moins longtemps et ces personnes partaient et ne gardaient évidemment le contact était rompu avec la marque à ce moment là et nous avions donc des clients qui utilisaient nos produits mais on dirait je dirais perdu perdu dans la nature ce qui pour nous était une problématique et la seconde problématique c'est que nos conseillers voyaient beaucoup beaucoup de monde dans les démonstrations utilisaient des jolis petits cahiers où ils notaient consciencieusement plus ou moins le nom des personnes rencontrées et donc nous nous rendions compte que nous avions une perte de prospects très importante de ce fait la prise de conscience est arrivée quand même relativement rapidement et on s'est dit bon comment faire comment faire pour continuer à garder ce contact avec les clients et puis aider le conseiller dans son activité quotidienne lui générer de nouvelles l'aider à générer de nouvelles opportunités à faire et de ce fait là les garder et leur proposer des outils on va dire un peu plus modernes que le stylo et le calier donc on a eu cette réflexion en France d'abord alors ça c'était il y a peu près 5 ans et puis appartenant à un groupe au groupe nous avons été stoppés dans nos velléités françaises puisque à ce moment là le groupe a pris le relais et s'est engagé dans un projet global de transformation voilà je vous en dirai un petit peu plus plus tard alors Alain vous la transformation s'est opérée sous la pression légale européenne alors les motivations pour notre transformation sur la partie du parcours digital vis-à-vis des contribuables en fait ça provient d'une démarche qui vient de loin et qui est à la base quand même une démarche d'économie c'est clair nous nous brassons des milliards d'informations par an et donc depuis maintenant 30 ou 40 ans l'idée a été de diminuer tout ce qui est tâches matérielles de diminuer la gestion par rapport à des humains de l'essentiel de cette information et je prenais juste un exemple qui est quand même intéressant c'est que l'application au cœur de la gestion des professionnels ici à Nantes maintenant qui marche qui flouche toujours d'ailleurs après beaucoup de transformation s'appelle MEDOC MEDOC ça veut dire mécanisation des opérations comptables mécanisation bon ça fait ça fait rire mais c'est c'est un révélateur de justement de la motivation qu'il y avait derrière et donc au moment où nous avons décidé après le début des années 2000 de digitaliser le parcours des contribuables et bien il y avait clairement une motivation de déconomiser les données publiques au moment de sur la partie acquisition de l'information que ce soit avec les particuliers ou avec les professionnels on a on a des dizaines de milliers de personnes qui étaient là pour acquérir l'information pour dématérialiser l'information à partir des déclarations que vous déposez que les entreprises déposent donc c'est vraiment le motif de base et avec toujours un dialogue avec notre ordre d'ordre notre ordre d'ordre c'est le politique c'est Bercy ne décide pas lui enfin c'est le politique le parlement le gouvernement qui décide et on a constamment un dialogue entre faites moi des économies et puis ne faites pas de vagues donc on a ce dialogue en permanence avec nos autorités et on en a par exemple une belle illustration avec l'obligation de télé-déclarer l'impôt sur le revenu vous savez que cette obligation ça y est on y est maintenant mais il a fallu une douzaine d'années à peu près pour qu'on passe d'une démarche qui restait volontaire qui était même incitative au départ si vous vous rappelez on donnait 20 euros pour chaque déclaration 20 euros multipliés par 30 millions de contribuables ça pouvait commencer à faire beaucoup mais au départ donc il y a une démarche plutôt volontaire des contribuables et pour arriver à l'obligation il a fallu tout un travail de discussion entre l'administration et le politique pour faire en sorte d'appliquer la consigne qu'on a qui est d'économiser les liens de public d'économiser votre argent on a cette consigne générale mais après quand il faut la traduire en contrainte pour le contribuable en risque politique on l'a encore vu il y a une quinzaine de jours c'est tout de suite plus compliqué donc la motivation est là clairement d'économiser sur l'acquisition de l'information sur la restitution sur la prise d'ordre par exemple prendre des ordres de paiement par internet et bien voilà ça fait toute une démarche qui n'est pas faite par des agents publics derrière qui est faite à 90-95% de façon totalement automatisée et vous avez duré votre fiabilité la fiabilité et la performance de l'ensemble du système voilà alors ça c'est un bénéfice que je t'ai noté effectivement en préparant cette intervention aussi c'est que derrière on a un effet collatéral positif c'est à dire que la qualité de l'information que l'on obtient est nettement nettement meilleure parce qu'en fait on peut on peut assurer un certain nombre de contrôles à l'acquisition de l'information que l'on ne peut pas faire sur le papier clairement et donc derrière on se retrouve avec des incohérences et donc ça permet de mieux identifier ça j'en reparlerai tout à l'heure de l'identification des personnes mais mieux identifier les personnes fiabiliser l'information en entrée et donc derrière avoir aussi une information de meilleure qualité pour assurer d'autres missions métiers comme le contrôle mais aussi améliorer le service public c'est à dire une personne qui n'est pas correctement identifiée quand elle dépose une déclaration de revenu c'est une personne qui va créer des perturbations dans le système et qui va aussi vivre des difficultés lorsqu'on va essayer de réapparier par exemple les comptes qu'elle a payé avec le solde qu'elle doit donc la qualité de l'information au départ ça nous rend service parce qu'on va en déduire certaines choses mais ça rend aussi beaucoup service aux contribuables parce que ça ne l'amène pas dans des complexités dans la relation avec l'administration alors Christelle le secteur bancaire est touché de plein fouet aussi avec l'évolution des usages de la même manière là vous êtes dans une logique aussi d'homnicanalité est-ce qu'on peut parler de ou en tout cas déjà de multicanalité oui alors je pense que ce qui est un peu différent d'un certain nombre de témoignages c'est que en fait la banque était déjà ultra digitalisée puisque c'est la base de notre métier depuis très très longtemps donc on a souvent été précurseur sur le système d'information sauf que on a complètement loupé la vague on va dire de digitalisation côté client qui pour nous est plutôt venue par la mode parce qu'elle est venue des habitudes de vie des clients mais c'était pas un besoin en départ et sans doute que là on n'a pas du tout été précurseur enfin c'est pas sans doute c'est sûr voilà donc on était à la ramasse totale donc on a plutôt nous eu une phase où on s'est un peu de fuite en avant en fait d'aller pour rattraper un retard ah bah ouais nous aussi il nous faut un site internet ah au bon ils veulent consulter leur compte à distance tout ça voilà c'était pas naturel en fait parce qu'avant il y avait cette relation plutôt d'aller voir dans son agence il y avait cette notion de secret je pense qu'on a un peu en commun donc beaucoup de choses aussi qui historiquement nous bloquaient et je pense que ce que ça fait basculer alors culturellement je pense que c'est pas encore vrai partout mais c'est sans doute cette acceptation du monde de la banque que faut arrêter de penser qu'on n'est pas un commerce comme un autre quoi et ça je pense que c'est ce que ça nous a amené on a plutôt été des suiveurs de justement tout ce qui se passait plutôt dans des groupes moins tertiaires ou plus de de livraison d'autres services que celui de la banque je pense que ça c'est un peu différent après on a aussi eu du mal parce qu'on ne pouvait pas appliquer les mêmes modèles juste sans doute pour les mêmes problématiques que les vôtres mais nous on a aussi une relation de garantie de confidentialité des données et donc ça c'est une autre révolution qui est un peu complexe dans la banque maintenant tous les acteurs on est un peu oui mais on est un tiers de confiance et ce que n'importe qui d'entre nous accepte de certains acteurs même si on ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi avec nos informations d'une banque c'est encore pire donc il y a des choses qui ne sont pas acceptables encore aujourd'hui culturellement qui seraient possibles techniquement mais on s'est interdit longtemps de faire beaucoup de choses que des opérateurs autres se permettent voire peut-être des fois trop pour certains d'entre eux d'un point de vue marketing je ne parle pas de gens autour de la table mais voilà il y a certains abus on le voit aujourd'hui dans les croisements de données et moi je pense que voilà ce qui notre retard je pense est rattrapé maintenant après il faut redonner du sens à tout ça et puis on reparlera certainement du coup des impacts en termes d'organisation et de transformation que ça nécessite dans nos métiers que ce soit dans la façon de s'organiser mais peut-être dans la façon de recruter ou peut-être dans la façon de l'exercer tout simplement merci je vais revenir je vais vous présenter Razika enfin je vais vous laisser d'ailleurs vous présenter Razika pour revenir sur des problématiques plus B2B puisque vous allez rapidement présenter ce qu'est CBR retail mais c'est vrai que ce que l'on retient ce que l'on comprend de tout ce que vous venez de nous présenter c'est que la connaissance des parcours clients la connaissance étroite des parcours de consommation qui sont aujourd'hui très complexes c'est à dire que c'est vrai que alors le traditionnel stainless sans couture on entend sur toutes les coutures mais la réalité c'est qu'aujourd'hui enfin je sais que Renaud vous avez essayé pour l'Opera notre a tracé le nombre de parcours enfin un grand nombre de parcours vous en étiez à 5 ans je crois et que finalement voilà au bout d'un moment c'est pratiquement impossible ils sont quasiment tous personnalisés ces parcours clients entre les canaux digitaux les canaux physiques etc. c'est vrai que alors vous Razika je vous accompagnez en tant que consultant à la fois des foncières et des enseignes pour comprendre les flux et comprendre avec précision la nature des flux autour des zones de chalandise pour programmer ou non tel ou tel commerce dans tel ou tel centre commercial quartier ou ville donc je vais vous laisser présenter votre activité et peut-être que vous alors la digitalisation de vos relations de vos relations avec vos clients qui sont des clients entreprises en fait elle s'est passée pas un peu par à tard mais grâce à la découverte d'une technologie qui aujourd'hui transforme aussi vos relations en B2B effectivement bonsoir à tous donc c'est d'ailleurs Retail est un groupe de conseils aux entreprises spécialisées dans différents domaines le Retail bien évidemment fait partie d'une de nos composants au même titre que le bureau la logistique et le logement donc on est une structure internationale en l'occurrence et en France plutôt bien développée au niveau des régions on a une agence à Nantes à Lyon à Marseille on est assez bien implanté notre mission première est bien celui-là d'accompagner au mieux nos clients effectivement des entreprises des acteurs privés enseignes promoteurs opérateurs investisseurs mais également des territoires des collectivités locales qui ont à coeur de développer leur périmètre et notamment leur coeur de ville on connait aujourd'hui la problématique des centres-villes en difficulté et qui là-dessus aussi on est à même de les accompagner et sur ce thème de la digitalisation on est vraiment en plein dedans pour ce qui est de commerce avec donc tous les impacts que ça peut avoir auprès des consommateurs du fait de leur multiplicité capacité à réaliser leur acte d'achat de différentes manières et du côté des offreurs des enseignes ou des investisseurs ou des promoteurs d'être à même de proposer le meilleur concept commercial qui soit capable de capter l'ensemble de ces flux et vraiment l'angle d'analyse qui change radicalement aujourd'hui c'est bien celui-là l'analyse des flux d'où ils viennent et où ils vont et effectivement aujourd'hui on nous interroge tous les jours sur des actifs en difficulté des centres-villes ou des actifs privés qui sont en perte de vitesse qui ne voient plus leur clientèle ou qui s'évadent ou qui ne savent pas la faire revenir donc le premier point de départ c'est bien celui-là c'est de comprendre déjà d'une part objectivement qu'est-ce qui se passe on peut avoir des a priori qu'on peut observer différemment quand on a des chiffres et on y reviendra tout à l'heure sur l'outil qu'on a en place déjà d'une part observer ensuite expliquer et comprendre pour derrière bien évidemment identifier une stratégie à mettre en oeuvre pour redynamiser l'ensemble de ces actifs et pour les enseignes ça va être la même réflexion peut-être d'un autre point de vue puisque pour beaucoup d'entre elles qui viennent nous voir et qui nous interrogent ce peut-être des enseignes qui ne connaissent pas un territoire notamment des enseignes étrangères qui arrivent en France et qui doivent choisir entre différentes villes pour permettre et développer leur première implantation là aussi la connaissance de ces villes de comment elles fonctionnent de comment les flux les irrigues est également un élément d'entrée qui peuvent les aider dans leur choix à terme de développement d'implantation sur telle ou telle adresse ou dans telle ou telle ville voilà comment au quotidien cette digitalisation et ces nouveaux modes de consommation au sein de ces BRE en tout cas pour le compte de nos clients que l'on accompagne est au coeur de nos réflexions et au coeur des actions qu'on met en oeuvre pour eux pour redévelopper leur activité vous allez nous expliquer tout à l'heure la solution qui en fait bouleverse aussi le métier des études parce que jusqu'à présent vous travaillez sur des études statistiques sur des basins etc donc avec des méthodes traditionnelles d'analyse statistique et là en fait vous travaillez sur du flux réel des choses qui sont pratiquement en temps réel des éléments qui sont quand même qui ont modifié aussi vos métiers oui effectivement l'approche théorique qui peut avoir quelquefois ses limites même si elle nous donne au moins une vision assez large d'un territoire quand on rentre dans de l'opérationnel le fait d'avoir accès à de la donnée ce qu'on appelle communément la data nous donne un élément de la big data effectivement de la big data nous donne accès à une source une mine d'informations incroyables et là dessus CBRE a développé un nouvel outil qui s'appelle Calibrate et qui s'appuie sur des données récoltées depuis les téléphones mobiles donc là dessus on en connaît plein mais l'objectif de Calibrate surtout dans notre domaine du commerce du retail pour le compte de nos clients c'est de retirer une vraie substance à cette information de pas simplement avoir de la donnée pour de la donnée mais à partir de cette donnée d'être en capacité de véritablement mettre en place un plan d'action un plan d'action pour leurs objectifs de redynamisation pour les territoires ça va être leur centre-ville ou les quartiers et pour les acteurs privés ça va être bien évidemment un actif centre commercial retail park donc on est dans cette réflexion là et cette donnée nous permet effectivement de nous rendre compte de ce qui se passe en temps réel en tout cas sur une période de temps qu'on aura choisi d'identifier les pics de fréquentation mais les creux également l'origine de résidence de ces personnes et cela sans être dans une approche théorique comme on le faisait auparavant avec les zones de chalandise pour ceux qui connaissent le métier des études alors quand on parle on peut peut-être rentrer dans des exemples un peu plus précis parce que là on parle de beaucoup de data de données parce que finalement l'objectif pour vous tous c'est d'optimiser d'améliorer la relation client pour proposer un meilleur service améliorer votre image travailler en plus avec des liens de plus en plus forts et mieux connaître encore vos clients pour leur demander de s'engager toujours plus alors on parle de choses très technologiques je ne sais pas Renaud si tu as des exemples à nous présenter je crois que je crois qu'il y a il y a à la fois des exemples assez d'innovation que vous avez pu mener sur le parcours digital de l'utilisateur et puis ça a donné lui aussi une innovation managériale en fait j'ai peur de décevoir je vais plutôt parler de choses pas trop techno parce que en fait par rapport à cette utilisation je mettrais des vrais bémols nous on est en tout commerçant on a des magasins et la relation client elle n'est pas virtuelle elle est réelle et l'enjeu qu'on a si je prends une enseigne qu'en Merham que je connais la mieux on a un peu plus de 1000 personnes sur le terrain et c'est 1000 ambassadeurs du numérique et donc ces personnes là c'est eux qu'il faut convaincre au départ et on a été digitalisé dès le départ puisque je vous ai dit en 2009 on a fait le click and collect gratuit dans un magasin pour pousser la livraison parce que c'est naturel et donc il faut aussi que ce trafic là et que cette digitalisation dont on parle qui veut parfois tout et rien dire que ça soit très concret pour nos vendeurs et le projet majeur sur toute la digitalisation des parcours clients c'est de rendre en fait tout cela bien réel et quand je dis bien réel c'est que c'est un parcours qui va rapporter de l'argent dans la caisse le soir voilà donc le gros chantier qu'on a eu au-delà de parce qu'après les outils et tout ça c'est de la mécanique c'est de la tuyauterie on les a à peu près tous après c'est plus ou moins complexe mais ça a été d'expliquer et de convaincre et de rendre ça bien réel et donc à l'époque quand on a fait ça ça a été très compliqué d'un point de vue culturel c'était de dire oui le chiffre d'affaires qu'il y a sur l'e-commerce on va l'attribuer au magasin donc le premier gros chantier c'était d'aller voir tous les responsables de magasins sur toutes les régions d'expliquer ça de leur dire que internet n'était pas leur concurrent mais qu'au contraire si internet ils n'avaient pas de visibilité mais c'est très facile de dire ça mais en vrai tant que c'est pas concret on ne le comprend pas je vais vous donner une anecdote du coup nous on a décidé très rapidement de donner tout le chiffre d'affaires que l'icône collecte au magasin c'est à dire que je rentre dans un magasin j'ai une commande de chaussures de 100 euros et bien il y a 100 euros qui viennent dans la caisse du bordel et j'avais on a un d'une grosse boutique à Paris à Sébastopol et en fait c'est rue de Rivoli à Sébastopol et il y a une autre petite boutique rue de Rivoli qui est je pense 200 mètres après et sur les choix du menu déroulant de la livraison dans Paris elles étaient toutes marquées rue de Rivoli donc en fait ce qui se passait avant c'est que quand les colis internet arrivés dans la boutique Sébastopol là on est à Rivoli elle les renvoyait de l'autre côté ou alors il y en avait qui arrivaient de l'autre côté alors que c'était pour elle et inversement et le jour où on lui a dit finalement le site à faire avec quelqu'un de colis vous allez l'avoir elle a demandé à faire changer l'intitulé du menu déroulant pour être sûr que les colis allaient arriver chez elle voilà donc ça paraît tout bête mais en vrai la digitalisation des parcours clients c'est ça c'est de les rendre bien concrets et d'arriver à les monétiser et embarquer voilà le physique parce que de toute façon la relation client la relation pure et les émotions elles sont en magasin elles ne sont pas sur le digital le digital est juste là pour nous aider à accélérer à avoir du service de l'instantanéité et donc c'était ça finalement le plus gros challenge désolé je t'ai un peu déçu je te prépare des innovations mais non non tu sais qu'il n'y a pas de pas de soucis là dessus en revanche ce que tu dis c'est intéressant parce que ça veut dire que en termes de support technique il a fallu du coup revoir le store locator il y avait un problème c'est ça la technique après il y a oui puis au delà de ça il y a toutes les les problématiques comptables d'attribution de chiffres de BI enfin de tout ça donc ouais ça ça n'a pas été ça c'est ce qui est le plus compliqué après pour les outils voilà on a le click on collect on a l'air esa maintenant on a les tablettes en magasin on a le on a l'order from store voilà on a tous toutes ces gruques là toutes ces technos mais c'est plutôt la tuyauterie derrière avec justement tout le casse-tête chinois sur l'affectation du chiffre d'affaires qui est là comme on incentive et c'est ça qui est de plus en plus complexe Christelle comment ça se passe du coup avec les agences est-ce que vous avez il n'y a pas de transaction directe mais est-ce que vous les intéressez oui alors on les intéresse alors c'est arrivé dans une seconde étape au départ en fait on les a surtout beaucoup accompagnés pour en savoir à peu près autant que le client parce que finalement on se rend compte mais on est peut-être un peu tous pareils que dès qu'on franchit la porte de son entreprise on oublie tout ce qu'on sait à titre personnel et comme tout ce qu'ils demandaient en digital vis-à-vis de la banque ça venait du monde perso eux derrière leur bureau ils n'allaient même pas sur l'appli que le client avait donc ils ne savaient pas l'aider ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire des virements que d'ailleurs ça éviterait des coups de fil etc donc il y a d'abord eu cet accompagnement qu'on a fait quand même de façon je le trouve assez sympa on a fait passer en fait un digidiag à l'ensemble des collaborateurs il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise note c'était très large c'est-à-dire le digidiag c'est à la fois est-ce que je sais ce que c'est que de l'HTML ou est-ce que je sais comment s'appelle quelqu'un qui fait un tweet ou est-ce que enfin voilà donc il y avait du technologique il y avait aussi de la pratique est-ce que je sais ce que c'est qu'un stand-up meeting est-ce que voilà puis après je le sais ou je ne sais pas c'est pas très grave mais après ça permet d'avoir un paysage et on en a fait un parcours d'évolution donc ça je trouvais ça assez intéressant parce que c'était une approche pour le coup pas que digitale mais qui mettait et aussi chacun dans la démarche d'être un peu acteur de sa propre évolution par rapport à ce monde qui bouge et contre lequel on ne peut rien enfin de toute façon ça va bouger donc voilà donc ça c'était la première chose le deuxième projet que je trouve assez intéressant c'est finalement ce regard de d'abord on se précipite pour rattraper ce que tous les autres entre guillemets commerces puisque nous on ne se croyait pas être un commerce avait fait on a vu aussi bien sûr nous on s'est fait ubériser comme tout le monde il y a eu des fintechs etc et je trouve que le modèle qui a dit mais en place c'est assez intéressant parce que finalement il essaie de joindre un peu à l'instar de ce qu'on racontait à l'assuré RAM le meilleur des deux mondes alors nos clients parfois ils ne viennent jamais mais en tout cas ils vont pouvoir venir si jamais il a envie de venir et du coup on n'a pas fait une agence enfin une banque en ligne on a plutôt dit mais ceux qui veulent vraiment que du en ligne on a des gens qui sont déjà très forts dans la banque pour le faire mais qui en plus vont avoir toutes les compétences de tout le reste de la banque pour amener toutes les expertises quand ce client là à un moment donné va avoir un besoin qui nécessite un peu plus que la seule relation digitale et les 80 euros offerts et les machins et tout ça donc on a adapté les codes des banques en ligne mais on l'a fait avec nos gènes régionaux et de la même manière en association en fait entre le réseau on va dire 100% digital et le réseau agence donc effectivement voilà je pense à Blue Pop et donc en effet on a fait la même chose en interne c'est à dire un client qui habite à telle adresse qu'il soit nouveau ou qu'un acte de gestion ou qu'un nouveau produit ait été vendu que ça l'ait été par le canal Blue Pop ou par l'agence nous ça double compte en fait ça compte pour les résultats commerciaux de l'agence qui est plus spécialisée dans la relation à distance parce qu'on a des problèmes de conformité pour permettre à tout le monde de faire une création de compte à distance donc tout le monde ne peut pas le faire enfin pas partout pas dans toutes les agences et ça compte aussi pour l'agence physique et le client pour lui c'est transparent mais après on y reviendra ça pose d'autres difficultés d'organisation et qui sont liés à oui on a juxtaposé des cadeaux oui le client est omnicanal et oui ça pose d'autres questions qui sont sur la suite alors Hélène vous avez travaillé aussi vous sur les parcours avec vous l'expliquiez tout à l'heure un changement quand même de paradigme complet dans l'entreprise justement est-ce que vous avez tout changé parce que les tablettes vous avez équipé aujourd'hui vos ambassadeurs c'est comme ça qu'on nous donne nos conseillers nos conseillers de tablettes effectivement est-ce que ça a été fatigué est-ce que c'est voilà alors les choses que vous pouvez vous donner tout d'abord il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans notre métier c'est que pour nos conseillers le client c'est son client c'est-à-dire que je m'adresse à ma cliente on va dire population de clientes en majorité mais c'est vrai qu'il y a un lien très très spécial entre le conseiller et sa cliente donc la première crainte du conseiller lorsque nous avons commencé à parler de digitalisation dans l'entreprise c'est le siège va parler à mes clients et ça ça fait un petit peu peur qu'est-ce que le siège va dire et moi derrière qu'est-ce que je vais dire donc il y a eu tout un travail d'explication vis-à-vis de nos conseillers pour leur dire bien évidemment et vous êtes nous comptons sur vous et vous êtes partie intégrante et vous êtes notre canal de distribution de coeur et vous le resterez néanmoins les usages et les besoins des consommateurs évoluent vous n'êtes pas partout nous ne sommes pas partout donc nous avons aussi besoin d'utiliser d'autres canaux et de pouvoir dialoguer également avec vos clients donc la première démarche ça a été de leur dire nous allons nous reprenons également un petit peu la main quelque part mais on va le faire avec vous on va le faire ensemble c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas une seule campagne email il n'y a pas un seul email qui parte vers nos clients sans avoir la référence du conseiller sur l'email qui permet au client lorsqu'il a une envie de recontacter FortVac de trouver très rapidement les coordonnées de son conseiller la deuxième chose pour les clients en dehors de ces rituels donc de communication directe alors sous la forme d'un parcours à tel temps écoulé par rapport à la date d'achat à M plus 1 M plus 2 M plus 3 etc on a lancé depuis quelques années aussi les campagnes de NPS donc on a des rituels de communication très réguliers avec nos clients et en dehors de ça ce que nous avons aussi énormément cherché à faire c'est développer la notoriété des marques sur les réseaux sociaux qui parlent le mieux de nos clients de nos produits pardon ce sont nos clients donc autant FortVac qu'il y a quelques années une dizaine d'années n'était absolument pas présent sur les réseaux sociaux autant là encore il a fallu expliquer à nos conseillers qu'il n'y avait pas de concurrence que c'était tout à fait aussi leur intérêt de voir les marques de plus en plus exposées sur les réseaux sociaux aujourd'hui vous pouvez trouver nos marques sur Facebook sur Youtube sur Instagram et l'idée étant derrière là encore de pouvoir générer de l'activité pour le conseiller et enfin vis-à-vis du conseiller comme je disais tout à l'heure lui faciliter la rentrée de nouvelles opportunités grâce à cet outil enfin une tablette ça paraît complètement idiot maintenant et très simple et pourtant d'avoir toujours avec eux disponible leur portefeuille client prospect qui leur permette d'avoir la connaissance client au moment où ils vont aller frapper chez le client et faire la petite visite pour dire ah tiens Martin vous vous souvenez la dernière fois qu'on s'est vu c'était à telle date et on avait fait telle et telle recette par exemple est-ce que ça se passe bien avec votre Thermomix ah j'ai vu que vous étiez passé à notre SAV pour ceci ou pour cela donc vraiment savoir à qui il parle avoir cet historique avec son client toujours toujours disponible et puis lui permettre aussi de gérer de gérer ses commandes parce que il y avait un moment très difficile aussi pour le conseiller c'est que nous avons des produits qui sont des produits des produits haut de gamme le Thermomix aujourd'hui est un produit qui intègre beaucoup de digital donc on avait on va dire un show culinaire extraordinaire avec une présentation d'un produit très digital et puis une heure et demie après l'avoir présenté vous avez là votre conseiller qui ouvre sa mallette et sort une tonne de papier avec le bon de commande pour passer la commande et là il y avait un décalage total entre le produit que nous présentions et ce que le conseiller présentait en termes de papier dans sa petite mallette donc la tablette est aussi là pour lui permettre de garder la connaissance client et puis de suivre à partir du moment où les commandes ont été prises de suivre à tout moment à quel moment ou en tout cas où en est sa commande puisque pour le client ce qui est important lorsqu'il a passé commande c'est d'être livré le plus rapidement possible donc il est relativement exigeant par rapport à ça il a envie de savoir à tout moment où en est son cobol dans l'expédition où en est son thermomix voilà donc en fait vous assistez sur le fait que tout ce que c'est une logique de cohérence c'est ça en fait le parcours absolument vous le doctruisez en cohérence avec ce que vous êtes votre ADN vos valeurs et puis votre business c'est exactement ça absolument c'est ce que tu disais aussi Renaud du coup comment vous avez embarqué vos vendeurs aussi dans l'histoire est-ce que vous dites que c'est les clients qui parlent le mieux de leur cobol de leur thermomix Hélène mais c'est pas les vendeurs en boutique aussi qui parlent le mieux des chaussures comment est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez aussi travaillé sur ils sont vraiment le lien en fait entre la marque et les consommateurs les vendeurs oui c'est pour ça que c'est surtout que est-ce que vous les impliquez dans le digital on les implique en fait par exemple sur la partie tablette on a fait des ateliers de co-création avec eux c'est comment du coup c'est un nouvel outil donc c'est pas pratique parce que je dois aller en réserve aussi parce qu'il y a toute l'adoption en fait aussi de la technologie qui est hyper importante au-delà du fait que ça marche mais c'est comment moi je l'adopte c'est-à-dire que quand on doit aller en réserve je sais pas combien de dizaines voire peut-être deux centaines de fois par jour et qu'on a une tablette c'est pas simple donc on voit avec eux on parle avec eux on voit comment ça peut marcher on fait plutôt des pilotes comme c'est ce qu'on a fait sur la tablette on a essayé 3, 4, 5 magasins à petite échelle on est en forte proximité et puis après on a fait des lots un peu plus forts là on a lancé la commande client en magasin via le système de caisse et du coup c'est pareil on a déployé sur quelques magasins un ou deux pilotes et après on a passé sur des vagues donc en fait l'adoption aussi au-delà de ce que j'étais tout à l'heure l'implication et la rétribution et que ce soit bien concret elle est sur l'adoption de ces nouvelles technologies en fait et même sur des choses on a beaucoup de alors on a une vraie chance chez Eram c'est qu'on a une vraie fédélisation auprès de 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 on a tout type tâche mais c'est vrai qu'on a quand même des gens qui ont une bonne ancienneté et tout le monde par exemple un parcours des réservations ne l'avait pas fait quoi donc quand on lance les réservations on lance une réservation à blanc chaque magasin doit faire le parcours client comme si le client le faisait donc voilà il y a toute cette concrétisation et cette adoption qui est traclée parce que j'anticipe pas sur la deuxième partie mais c'est avant tout une histoire de du management et du vent quoi on va compéter tout de suite Radika est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu plus sur ce qu'a modifié aussi dans vos relations clients finalement cet outil digital ce que Calibrate vous pouvez en présenter un petit peu plus en détail vous aviez souvent une relation donc traditionnelle avec vos clients donc ponctuel des rendez-vous réguliers et puis dès qu'ils avaient des besoins de changement d'affectation d'un lieu par exemple ils vous contactaient de nouveau là cet outil ça a complètement changé votre relation avec eux en l'inscrivant dans un rythme beaucoup plus régulier effectivement je voulais pas trop le détailler puisqu'on allait l'aborder dans cette question alors pour être un peu plus précise sur le petit Calibrate donc c'est un outil qui couvre plus de 100 millions de personnes à travers l'Europe donc c'est-à-dire 100 millions de téléphones que nous pouvons suivre grâce aux applications que vous pouvez utiliser sur vos téléphones et c'est 100 000 applications qu'on couvre grâce à Calibrate ça va de la météo à Google Maps donc au jeu vous pouvez pratiquer sur les téléphones mobiles c'est discuté c'est un outil un peu différent de l'iQ tout à fait donc on n'est pas cantonné à un opérateur téléphonique ou à un modèle de téléphone on couvre tous les modèles iOS ou Android on couvre tous les opérateurs SFR Bouygues Orange donc là-dessus on n'est pas on n'est pas fragmenté on n'est pas non plus on n'utilise pas des données personnelles des individus on utilise simplement l'identifiant du téléphone quand vous activez votre géolocalisation vous émettez un signal et c'est cet identifiant-là que nous récupérons un identifiant qui est unique à chaque téléphone propre à chaque téléphone on n'a pas deux identifiants identiques pour deux téléphones et c'est cet identifiant que l'on récupère et que l'on retraite on retraite grâce aux équipes CBR qui ont travaillé toutes enfin voilà des formules statistiques d'algorithmes qui permettent de retraiter ces éléments et ces éléments on essaye de les retraduire on essaye de les retraduire en termes de fréquentation de niveau de fréquentation de différents lieux on peut aller jusqu'à 5 mètres ou 5 mètres sur 5 mètres c'est le périmètre le plus petit que l'on peut dessiner sur Calibrate donc on arrive à identifier le fonctionnement d'un lieu donné sur le temps donc on peut prendre un an de période d'analyse donc c'est un an passé et le logiciel est mis à jour tous les jours en fait aujourd'hui à minuit il va être remis à jour c'est-à-dire réalimenter de nouvelles données qu'on va récupérer grâce aux applications que tous les européens utilisent et donc ça vous donne ces informations sur le fonctionnement ça vous donne les informations sur le lieu de résidence que l'on déduit grâce aux algorithmes que nous avons construits donc on essaye de déterminer quel est le lieu de résidence et quel est le lieu de travail on recroise ces informations de lieu de résidence avec des données statistiques connues que ce soit l'INSEE ou les niveaux de revenus pour avoir un profil derrière ces personnes mais également on est en capacité d'identifier les personnes non résidantes français et parmi les non résidantes français de quel pays d'origine ils viennent on est également en capacité d'observer le cheminement des individus sur un périmètre et pour des magasins notamment d'identifier leurs concurrents donc on va regarder un panel un échantillon de concurrents magasins ou pôles commerciaux et on est capable d'identifier la clientèle qui est exclusive à votre site celle qui ne s'évade pas celle qui n'est pas allée voir ailleurs au cours de l'année étudiée et identifier également les gens qui vont ailleurs et en quelle proportion et ensuite on peut zoomer sur ces personnes pour identifier à quel moment de l'année ils y vont et donc derrière vérifier est-ce que c'est une animation particulière qui les a fait venir est-ce que c'est la météo qui explique qu'elles se sont évadées d'un centre-ville pour aller dans une galerie fermée on peut également identifier les personnes qui y vont donc comme on connaît leur lieu de résidence on peut vérifier si ce sont des profits CSP plus ou CSP moins qui seraient peut-être plus séduits par une offre moyenne gamme moyenne gamme plus ou moyenne gamme moins donc on peut zoomer et ce qu'il faut comprendre avec cet outil calibrate c'est que selon la problématique qui est donnée ce que l'on va être capable d'analyser sera différent on aurait quasiment une étude calibrate différente à chaque fois parce que le problème n'est pas le même systématiquement l'angle de vue du client est personnel donc il lui est propre et on doit s'adapter à son besoin et à sa vraie problématique et c'est en cela que calibrate est un outil incroyable parce que l'échantillon qu'il nous offre à l'inverse des enquêtes clients que vous pouvez faire en face à face ou vous pouvez aller jusqu'à 1000 personnes ou 5000 personnes et ça va prendre énormément de temps d'interroger 5000 personnes en face à face ou par téléphone la calibrate en un mois un mois et demi de réalisation parce que les données on les a et on les réactualise tous les jours nous permet d'avoir cette photographie de ce qui s'est passé au cours de l'année et être capable d'apporter des éléments objectifs et chiffrer à des événements et ainsi être fournir à nos clients des indicateurs qui leur permettent de réorienter ensuite leur stratégie de développement ou d'investissement donc ils viennent nous voir plus souvent en fait et là en l'occurrence oui comme ça fait maintenant depuis janvier 2018 que nous mettons en place le calibrate sur la France qu'ils couvrent donc l'Angleterre l'Allemagne la Pologne la Suisse l'Italie l'espace beaucoup de pays européens et on continue encore à enrichir la base pour aller sur l'Afrique ou sur l'Amérique donc oui forcément comme c'est nouveau en plus et que ça répond à de vraies problématiques pour eux qui est de savoir qui sont leurs clients et comment ils se comportent alors l'outil Calibrate nous offre une visibilité auprès de ces clients et on essaye de les accompagner au mieux pour une force de proposition dans leur stratégie on va peut-être passer à quelques questions dans la salle sur cette première partie de la conférence qui concerne la description des nouveaux parcours et des exemples qui vous ont été présentés est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir à tous il y a des questions on parle énormément de l'intelligence artificielle